En 2007 un utilisateur de 4chan poste une photo de ce qu'il semble être une jeune adulte et si un membre du forum parvenait à répondre à une simple devinette, celui-ci donnerait alors les coordonnées auxquelles se trouve le corps de la personne présente sur la photo. Ce qu'il semblait être une blague de mauvais goût se transformera rapidement en une véritable enquête lorsque les coordonnées vont être dévoilées. Mais cette histoire fait partie des trois que je vais vous raconter aujourd'hui, beaucoup m'ont demandé le retour des vidéos 4chan, et bien en voici une. Ces trois histoires monteront graduellement dans l'horreur la première étant la plus soft et la dernière la plus choquante. Alors les âmes sensibles vous êtes prévenus, bonne vidéo ! Les trois histoires que je vais vous raconter aujourd'hui sont issues du forum 4chan, alors je pense que vous êtes beaucoup à savoir ce que c'est. Mais pour faire un petit rappel, 4chan c'est un site qui sert premièrement à partager des images, mais rien n'empêche d'envoyer des messages textuels. Le site est départagé en plusieurs catégories que l'on appelle BORD, comme le BORD B qui est entre guillemets le BORD le plus connu, le plus répandu, dans lequel on peut parler finalement de tout et de n'importe quoi. Et la plus grosse particularité de 4chan c'est qu'on y est complètement anonyme, ce qui explique en partie pourquoi on y retrouve autant d'histoires sordides. 2009, Guatemala. Le 25 août 2009, un utilisateur anonyme poste une photo d'une grenade accompagnée d'un texte. Je fouillais dans les affaires que mon père a laissé quand il est mort, et j'ai trouvé ça. Le vieux avait une grenade. Elle a l'air un peu vieille, mais semblait en bon état. Qu'est ce que je ferais avec ça ? Donc là directement, la communauté de 4chan était assez intriguée par ce post, mais elle restait quand même assez dubitatif sur le fait qu'il s'agisse d'une vraie grenade. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis à l'épreuve en demandant notamment de brûler la base pour voir s'il s'agissait de plastique ou pas. Ce qu'il a fait, et on remarque que ça ne brûle pas, donc il s'agit forcément d'un matériau plus résistant. Ce qui renforce le fait que ça ne soit pas un jouet. Puis par la suite, un autre utilisateur dit ironiquement de la lancer dans les toilettes. Sauf que lui le fait vraiment. Et après ça, plus aucun message. Un article espagnol a émergé le lendemain intitulé « Un jeune homme meurt lorsqu'une grenade explose dans la salle de bain de sa maison ». L'article dit qu'un garçon au nom de Oscar Lopez Ortega, âgé de 17 ans, est décédé dans son domicile suite à une explosion. Domicile situé dans un quartier moderne au Guatemala. Mais il y a plusieurs problèmes. La police serait intervenue sur les lieux à 20h45, mais ce qui est curieux, c'est que l'heure à laquelle a été postée la dernière image est à 20h44. Donc là, la police serait intervenue en 1 minute top chrono, c'est du rapide. Mais après tout, la capture d'écran aurait pu être prise dans un autre pays, ce qui fait que ça change le fuseau rare, donc finalement, ça ne prouve rien. Mais le deuxième problème, c'est que finalement, on ne sait pas d'où il sort cet article. Même avec des recherches inversées, il est impossible de remettre la main dessus. Après tout, l'histoire date de 2009, donc peut-être qu'il a été supprimé, ou peut-être qu'il n'a tout simplement jamais existé. 2010, New York, le Bronx. Tout débute en 2010, lorsqu'une utilisatrice de 4chan au nom de Rachel Wisner demande un service au board B de 4chan. Mais ne recevant aucune aide concrète, elle décide de promettre une photo de sa poitrine en guise de récompense. Et cette fois-ci, plein de personnes se mettent miraculeusement à l'aider, bien que quelques heures plus tard, cette requête deviendra le plus grand regret de toute sa vie. Une fois le service rendu de la part de la communauté, Rachel ne partagera pas la photo prévue, mais enverra plutôt ça. Rachel ne savait visiblement pas à qui elle avait affaire. A l'aide de cette simple photo, les génies du mal ont réussi à récupérer les métadonnées de l'appareil avec lequel elle l'a prise. Il aura fallu quelques heures à 4chan pour se venger en partageant publiquement toutes ces informations personnelles. Le site était introduit par la phrase suivante, pourquoi il ne faut pas jouer avec les super pouvoirs d'internet. Ainsi que l'image suivante, ne provoque pas le board B, ils vont foutre ta vie en l'air. Son numéro de téléphone, son adresse mail, son adresse postale, le compte Facebook de ses parents, de sa sœur, de son petit ami. En bref, les moindres recoins de son intimité sont servis sur un plateau d'argent à qui voulait ruiner sa vie. Autrement dit, Rachel Wisner était victime de doxing. Effectivement, le document répertoriant toutes les informations que je vous ai citées a été posté en dessous de l'image sur un site encore accessible aujourd'hui. Mais malheureusement pour elle, le cauchemar ne faisait que commencer. Rapidement, les harceleurs vont appeler chez elle en la menaçant de mort. Ils ont également appelé des fast-foods pour lui livrer des pizzas, de la nourriture chinoise, mais bien sûr tout ça assez frais. Mais aussi faire déplacer la police et les pompiers à son domicile jusqu'à tard dans la nuit. Mais ce n'est pas fini, puisqu'au bout d'un moment les services qui étaient appelés finissaient par comprendre qu'il s'agissait d'une supercherie et se ne déplaçaient même plus. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé de manière excessive des cartons vides à leur domicile. Ce qui peut paraître un peu rigolo à la base, mais ça devait vraiment embêter la famille qui devait à chaque fois remplir des papiers administratifs pour réceptionner les colis. Par la suite, les harceleurs ont été jusqu'à pirater le site web de l'entreprise dans laquelle travaillait sa mère, en lui faisant donc porter le chapeau, ce qui lui donnera carrément le droit à un licenciement. Imaginez juste l'horreur que ça doit être, surtout quand vos proches deviennent eux-mêmes des victimes collatérales de ces trolls. Mais heureusement pour elle, elle décida de partir en Afrique pour des vacances afin de penser à autre chose, mais aussi retrouver un semblant de liberté. Elle s'est donc levée le matin toute contente, elle mangea son petit déjeuner et fonce à l'aéroport. Mais alors qu'elle s'apprête à monter dans l'avion, elle est arrêtée pour une bombe qui serait contenue dans sa valise. Et oui, ça serait mal connaître les génies du mal de la laisser tranquillement partir en vacances. Après être parvenue à voir l'information selon laquelle Rachel partirait en Afrique, ils ont ensuite rapidement obtenu le numéro de son vol, puis ont donné un faux vide attentat à la bombe à l'aéroport en question. Résultat, le vol a été annulé, affectant plus de 400 personnes, tout ça pour ruiner la vie de cette fille. Ils lui ont tellement mené la vie difficile et insoutenable qu'elle finira par véritablement envoyer une photo de son corps, comme pour rembourser la dette qu'elle avait envers eux. Cela semblait malheureusement être la seule solution pour retrouver sa vie d'avant. Après ça, la haine s'est estompée, bien que les plus réfractaires continuaient le harcèlement. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, si on cherche un peu sur internet, on voit qu'elle a plus ou moins réussi à passer à autre chose. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Le 29 novembre 2007, à 13h02, un mystérieux post est apparu sur 4chan. Une photo d'une fille accompagnée du texte suivant, si quelqu'un peut deviner correctement son propre numéro de poste, je vous dirai où elle est enterrée. Ce qui semblait être un simple troll voulant jouer aux devinettes, se transformera rapidement en une affaire de crime morbide. Les gens dessous du poste ne prenaient donc pas la chose très au sérieux et mettaient des numéros au hasard. Sauf qu'à 13h16, soit 14 minutes seulement après le premier poste, un utilisateur semble avoir trouvé la bonne combinaison et l'auteur du poste d'origine répond donc en donnant des coordonnées. Gagné ! Les voici ! 37.761962 Nord, 96.2101 94 West. En parallèle, la communauté décide de faire des recherches sur cette fameuse personne présente sur la photo. Premièrement, ils ont vu l'inscription KWCH en haut à gauche, ce qui signifie que la photo provient du site www.kwch.com, qui est un site de news. Et en la téléchargeant, ils se rendent compte que la photo est nommée Sander.jpeg. Et en recoupant ce genre d'informations, ils finissent par comprendre qu'il ne s'agit pas d'un troll comme ils le pensaient. Cette fille existe bel et bien et est portée disparue au moment où ils découvrent tout ça. Elle s'appelle Emily Sander, a 18 ans, et elle a étudié au Pulter Community College au Kansas et elle est désormais secrétaire. Sans plus tarder, les enquêteurs du web fournissent ce qu'ils ont pu voir sur le forum aux autorités compétentes qui vont par la suite se rendre aux coordonnées indiquées. Tristement, c'est 6 jours après la première alerte de sa disparition qu'ils retrouveront son corps, sans vie, à environ 80 kilomètres d'Eldorado. En premier lieu, les enquêteurs ont refusé de donner tout détail concernant l'état dans lequel était retrouvé le corps, mais vous inquiétez pas, la vérité a fini par éclater. Alors beaucoup de gens commençaient à fouiller les moindres recoins d'internet concernant cette fameuse Emily Sander, potentiellement trouver de nouvelles informations selon elle. Et après quelques heures seulement, on se rend compte que, en parallèle de sa vie de secrétaire, elle menait une sorte de double vie sur internet, puisqu'elle travaille pour un site pour adulte. Alors ça questionne beaucoup, les gens se demandent, est-ce que ça a un lien avec le meurtre ? Mais pour l'instant, aucune confirmation, aucune information concernant cette hypothèse ne verra le jour. Mais ce qui interroge également tout le monde, c'est qui est ce mystérieux utilisateur qui semble savoir beaucoup de choses ? Eh bien, quelques jours plus tard, le FBI parvient à identifier celui qui a posté la photo sur 4chan. Un certain Israel Mirlis. Après quelques témoignages, il aurait été aperçu en compagnie d'Emily en train de quitter un bar à l'est d'Eldorado le 23 novembre 2007. Et c'est à cette date précise qu'elle aurait été vue pour la dernière fois. Et ce qui s'est passé ensuite est très simple, Emilie a voulu rentrer chez elle. Mirlis étant contre cette décision, la violentée, violée, poignardée et étranglée à l'aide d'un cordon téléphonique. Et tout ça dans une chambre d'hôtel située à environ 2 km du bar. Du sang sera d'ailleurs retrouvé sur le drap à fleurs du lit. Par la suite, le meurtrier l'a mise dans le coffre d'une voiture de location, a roulé, roulé et encore roulé avant de la jeter au bord d'une route. Il va ensuite chercher sa petite amie qui l'avait laissé chez sa grand-mère à Baxter Springs au Texas. Et c'est à cet endroit qu'il abandonnera sa voiture de location pour en prendre une autre, afin de fuir vers le Mexique. Ils parviennent alors à franchir la frontière, sauf qu'ils vont être rapidement retrouvés, puis extradés au Texas. Les autorités se sont rendu compte que sa petite amie n'avait que 16 ans à ce moment là, et qu'elle était enceinte de lui. Mais elle sera tout de même placée en garde à vue pour mineur. Quant à Mirlis, il sera jugé 3 ans plus tard, donc en février 2010, pour meurtre, viol, et bien d'autres choses encore que je ne souhaite pas aborder. Le 31 mars, il sera condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La justice américaine était partie de base pour la peine de mort, mais l'extradition n'était possible que si la peine maximale était la peine de prison à vie. Sûrement une loi que le Mexique avait mis en place, car oui Mirlis était mexicain avant tout, il était juste temporairement sur le sol américain. En 2013, il fera appel devant la cour suprême du Kansas pour demander un nouveau procès, mais le tribunal confirmera sa condamnation. Israël Mirlis est bien parti pour finir 6 jours en prison. La justice semble avoir fait son travail, mais la famille d'Emily est détruite à tout jamais. Mais s'il y a bien une question qui reste en suspens, c'est pourquoi ? Car au final, on ne sait pas ce qui a poussé ce fou furieux à commettre un tel crime, mais peut-être que la réponse se situe dans la question, il s'agit juste d'un fou furieux. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que le retour des vidéos 4chan vous plaît. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en proposant peut-être des idées de vidéos, ou juste le fait que vous vouliez plus de vidéos 4chan. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à me rejoindre sur Insta et Twitter, c'est là où je vous donne pas mal d'infos exclusives sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à vos amis, ou à partager ma chaîne. Vous vous en doutez peut-être pas, mais ça va être vraiment au développement de la chaîne, donc si vous le faites, vous êtes vraiment des braves. Je ne sais pas si cette vidéo vous a mis mal, mais si c'est le cas, je vous laisse avec deux de mes vidéos précédentes, qui sont un peu plus détentes. Un vlog, le seul et l'unique pour l'instant, donc si vous voulez me voir sous un autre angle, c'est par ici que ça se passe. Une vidéo où j'ai enquêté sur un site mystérieux de loterie en ligne, qui aura arnaqué des milliers et des milliers de personnes. D'ailleurs, elle m'avait vraiment fait mal au crâne cette enquête. Bon, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir visionné cette vidéo. A plus.